bonjour à tous et bienvenue aux abc du beat making donc on va continuer la découverte de synthétiseurs et aujourd'hui on va parler de l'hybride 3 de chez air music technologie donc c'est un synthétiseur je vous en ai déjà parlé parce que c'est pas la première fois qu'il est à 1 euro j'avais déjà fait des tutos dessus parce que souvent il est livré aussi avec du matériel mais du style de chez akai par exemple mais pour ceux qui ne l'ont pas et qui cherchent un gros synthétiseur avec énormément de préceptes l'occasion c'est en ce moment et c'est jusqu'au 19 août donc faut en profiter vous pouvez trouver l'hybride 3 à 1 euro avec différents packs d'extension ce qui fait qu'en gros pour 10 euros vous pouvez avoir une quantité phénoménale de son grâce à l'hybride 3 parce que là vous avez le synthétiseur avec 1200 sons ou 1200 préréglages à l'intérieur qui sont à 1 euro donc qui est à 1 euro et après vous pouvez acheter les différents packs d'extension qui sont aussi au prix de 1 euro après une fois que vous vous êtes ouvert un compte dès que vous avez acheté le vst vous pouvez avoir accès dans la partie gratuite ici vous il ya une catégorie pack d'extension et vous avez encore des packs pour l'hybride 3 et il y en a trois encore de gratuit donc ça peut vous faire un synthétiseur je dirais même un expander avec énormément de sons alors pour parler un peu de l'hybride 3 c'est un synthétiseur qui est relativement puissant avec un double double séquenceur à pattern vous pouvez déclencher deux parts une part a et une part b donc ça fait comme si en fait vous faisiez tourner entre guillemets deux synthétiseurs en même temps avec chacun son séquenceur et on va aller voir tout ça directement dans rhizome donc là comme d'habitude vous achetez votre 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 vst vous l'installez ça va vous faire un onglet air musique technologie et vous allez avoir l'hybride à l'intérieur dès que vous le mettez sur une des pistes de rhizome ça va vous faire un petit rack comme celui ci en ce qui concerne la photo il suffit de prendre de faire imprimer écran ici et vous aurez la vignette qui va se mettre d'office donc l'hybride 3 alors quand on prend la fenêtre en partant du haut vous avez à sec b sec donc en fait à c'est la part a c'est ce qui va c'est le premier synthétiseur on va dire avec son séquenceur à pattern qui se trouve ici ensuite vous avez une part b donc un deuxième un deuxième hybride en fait que vous allez pouvoir faire tourner en même temps que le premier avec aussi son séquenceur à pattern donc ce qui fait qu'en fait c'est comme si vous pouviez faire tourner deux instances de l'hybride en même temps pour gonfler le son de votre synthétiseur ce qui est relativement pas mal ici vous avez la phrase la l'onglet commune qui va vous permettre de régler par exemple l'unisson sur la part a unisson sur la part b différents réglages au niveau de la part a et de la part b donc ça ce sera à vous d'aller fouiner un petit peu là dedans là vous avez les effets donc effet pour la part a deux vous pouvez en insérer deux effets pour la part b vous pouvez en insérer deux et pour mettre les effets il vous suffit de cliquer sur le petit onglet ici et vous avez une tripotée d'effets ça va du compresseur simulateur d'ampli du drive distorsion toolbox pédale waoua enfin bref il ya de tout différents types de reverb différents types de delay c'est vraiment très très complet un petit bouton on off pour mettre en marche l'effet choisi et quand vous êtes sur votre synthétiseur par exemple là je me suis remis sur la part a au niveau pour pouvoir allumer c'est les effets d'un serre ça va se trouver ici donc là quand on est sur la page la page le main mode on va dire vous avez trois oscillateurs par défaut c'est le premier qui fonctionne ensuite vous pouvez mettre en marche les deux autres oscillateurs il vous suffit d'augmenter le volume donc pour bien voir la différence ici je vais changer la forme donc là je vais changer je vais mettre une autre forme donc je suis même faire et donc si je coupe les volumes au fur et à mesure oscillateur 1 oscillateur 2 voilà et ici on à l'oscillateur 3 j'ai plus qu'à relever je peux rajouter du seul donc là vous avez vraiment tous les réglages ensuite en fonction de ce que vous allez choisir comme forme d'onde pour l'oscillateur 2 et l'oscillateur 3 vous allez avoir accès après encore à des sous menus qui vont vous permettre par exemple quand vous êtes en wav type en wav table vous avez encore accès à 100 presets pour pouvoir choisir différentes tables d'harmonie en fait ou différentes wavs je sais pas comment on pourrait dire ça ouais différentes wavs hop si je l'aimant solo alors ça donc là si je la change et vous allez avoir ça pour l'oscillateur 2 et l'os et l'oscillateur 1 l'oscillateur 3 lui il peut chaud il peut faire que uniquement triangle square donc carré et saut donc voilà vous avez les réglages d'octave les les leves enfin level le volume le sub en ce qui concerne l'oscillateur 3 vous allez pouvoir mettre un bruit blanc avec quatre différents types de bruit pour l'oscillateur 1 et l'oscillateur 2 vous avez un chef à chaque fois vous avez les semi-tones et les scènes pour régler par exemple la tonalité juste en dessous vous allez avoir dans cet encadré là la modulation d'enveloppe donc avec deux deux paramètres de modulation d'enveloppe ici vous allez avoir je me remets sur le main mode voilà là on est sur la fenêtre de filtre à chaque fois vous avez deux deux filtres que vous pouvez enfin deux filtres multi mode que vous pouvez faire fonctionner de différentes façons alors le premier c'est le premier et c'est à partir du deuxième qu'on va lui dire si on bosse en série en parallèle en lr enfin droite gauche au niveau des écoutes ou en oscillation et ça vous l'avez que ça soit pour la part a comme pour la part b d'accord après vous avez l'onglet modulation qui va vous permettre d'affecter à votre filtre différents différents presets pour aller par exemple sur le lfo donc là vous avez votre fenêtre de lfo vous voyez c'est écrit 1 et les faux 1 vous avez et les faux 2 et les faux 3 puisqu'ici on a et les faux 1 et les faux 2 et les faux 3 et ensuite vous avez le pumper donc ça vous l'avez juste en dessous pumper pour pouvoir les activer il vous suffit de monter la la tirette et ça vous l'avez trois fois hop l'appareil vous pouvez choisir si ça va faire du cut agir sur la résonance ou sur le fm clac ça pareil pour la modulation 1 modulation 2 je me remets sur le main quand vous êtes ici vous pouvez avoir différents types d'effets de distorsion donc il vous suffit de cliquer directement sur le petit onglet à côté dist hop vous avez les différentes distorsions ça sera à vous de choisir les réglages de résonance d'enveloppe et votre cut off voilà en dessous c'est la partie amplification donc là vous a vous avez le level entre guillemets général ou les inserts d'effets dont je vous ai parlé tout à l'heure donc là ça va concerner ici et ici il vous faudra choisir des effets hop par exemple là j'ai mis une reverb sur la part A et je vais mettre un stéréo delay donc si je reviens ici voilà si j'allume pour allumer la part B il suffit d'allumer ici je vais sur la part B hop sans compter qu'au niveau de l'ampli enfin l'amplifieur vous avez d'office 3 effets chorus, delay et reverb qui vont sur le général pour avoir accès au réglage de ces 3 effets là il faut aller dans la section effet et ça va être ici en bas vous avez chorus, delay et reverb voilà après quand on continue et ça vous l'avez pour la part A et la part B donc à chaque fois tous les réglages sont doublés pareil au niveau séquenceur pour le A, séquenceur pour le B alors après le plus simple au niveau des presets pour pouvoir choisir vous pouvez vous mettre dans part presets et là vous allez avoir accès à tous les presets qu'il y a dans le synthétiseur et vous pourrez en choisir d'en mettre un pour la part A et un pour la part B si vous voulez utiliser les deux parties en même temps par exemple je vais je prends une basse que je mets sur la part A et sur la part B j'en sais rien on va prendre un son bien distinct je vais mettre un son séquencé comme ça on fera bien la différence et maintenant donc si j'éteins la part B c'est juste une basse basse disco j'allume ma part B la part B c'était un son séquencé voilà full move je peux le changer je remets ma part A donc c'est vraiment très très complet et en même temps vu qu'il est complet et en même temps relativement simple pour tous les gens qui s'interrogent sur l'effet DLFO sur les oscillateurs comment jouer avec etc. là c'est très facile à comprendre c'est relativement intuitif donc là ici vous avez les réglages et la petite fenêtre pour l'enveloppe filter hop il vous suffit après soit vous jouez hop hop voilà vous dessinez votre enveloppe vous avez pareil pour l'enveloppe de l'ampli hop avec plus ou moins d'attaques etc. en ce qui concerne les boutons morphes ça pour les réglages il faut aller dans commandes et vous avez les les assignations des boutons morphes directement ici euh là vous pouvez rajouter de l'unisson sur vos synthés enfin sur vos parts hop vous tournez ici le nombre de voix donc on peut aller par exemple jusqu'à 8 voix ce qui est pas mal après vous avez le détune panel euh le split hop vous lui indiquez à partir de quelle note vous souhaitez splitter votre clavier et ainsi de suite donc là toutes les options je vous laisserai fouiner et donc là par exemple voici un bon exemple moi j'ai de 1 à 23 ce sont les banques de son d'origine de la version 3 de l'hybride donc les 1200 presets se retrouvent ici après euh d'origine vous avez aussi les presets de la version 2 de l'hybride et ici vous avez les différents euh comment je pourrais dire ça les différents packs d'extension que j'ai rajoutés qui sont accessibles voilà directement là alors certains sont classés par exemple si je vais dans prime loop hybrid trap preset vous avez les arpèges les basses les leads les pads euh les synthés polyphoniques les sfx et les séquences après si je vais euh mpc hybride expansion volume 1 c'est à peu près le même type euh quand on va là dans tout le room record vu que ce sont des des musiciens qui ont créé les presets bah là vous les avez ranger par type enfin par musicien donc Dera Mirez Marco Lisse Marc Knight René Ames et Toca Disco et là par contre c'est du vrac à chaque fois bon enfin certains sont quand même rangés là vous avez les harp les basses les fx les leads et il y a vraiment de tout donc ça vous fait un gros expander si vous prenez tous les packs pour 10 euros vous avez un gros gros synthétiseur vraiment solide avec toutes sortes de sons ça va des belles donc il y a différents types de belles on peut faire tout style de musique après vous avez vous avez même des sons par exemple clavier électrique un petit orgue là dessus vous allez section effet hop 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 ils ont mis quoi ? un ensemble un overdrive mais moi par exemple je vais mettre une pédale Wawa et ça vous fait comme si vous aviez un Vurlitzer avec un effet Wawa c'est c'est vraiment vraiment très complet il y a de tout on peut même faire de la dubstep parce que vous avez voilà des presets vous pouvez tout faire réellement comme type de son moi souvent quand je compose un son et qu'au bout d'un moment je bloque je sais pas quoi mettre comme sonorité je prends l'hybride je commence à chercher dedans avec tous les packs que j'ai dedans je finis toujours par trouver un précepte qui convient donc voilà pour cette petite présentation donc rendez-vous sur le site boutiqueplugin.com je vous en parle très souvent de ce site vous pouvez avoir l'hybride 3 à 1€ et quand vous allez dans offre ici voilà vous appuyez sur offre ça va vous mettre toutes les promotions et par exemple à moins qu'elle soit déjà passée il y avait un petit délai qui était pas mal aussi enfin après voilà donc là pareil pour 1€ vous pouvez avoir un délai à tube qui est vraiment bien je l'ai testé je l'ai récupéré je l'ai testé il est vraiment pas mal là pour 10€ vous pouvez passer à la version pro de du vacuum enfin la version vintage du vacuum c'est encore encore différent et là en allant dans offre vous avez toutes les promos en cours après il vous suffit de mettre suivant le montant de la remise et bim vous avez d'office toutes les grosses remises donc en ce moment il y a du hybride du R pour ceux qui travaillent sur les séquenceurs en 32 bits ici vous avez les systèmes minimales qui sont en promo il y a des grosses grosses promos tout à 1€ donc c'est noël au mois de juillet voilà 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 bon ben voilà pour cette présentation de l'hybride 3 j'espère qu'elle vous aura plu lâchez un petit pouce bleu si c'est le cas si vous vous abonnez et que vous arrivez pour la première fois sur sur cette chaîne pensez à sélectionner la petite cloche bleue les prochaines vidéos vont porter encore sur d'autres synthétiseurs soit en rack extension soit en VST je ne sais pas encore je vais voir peut-être je vais faire un rack extension pour le prochain dans dans Rezone tata tata pensez bien à récupérer les différents packs de samples les liens sont sous la vidéo il y en a au format refil et au format MPC Software et Appleton je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du beatmaking salut à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt